Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Voici tout d'abord le sommaire. Deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo ont présenté ce matin leurs lettres de crayons au président de la République, Fort Esosna Nansimbe. Il s'agit des ambassadeurs du Brésil et des Etats-Unis. Les travaux de construction du Grand Marché de Lomé ont été officiellement lancés ce matin. Ce lancement intervient après la pose de la première pierre en 2020. Suite à des dossiers sur l'indépendance du Togo, dans cette édition, nous revenons sur le sens des armoiries du Togo. Sport, football, les éperviers juniors sont dans le dernier virage des préparatifs du tournoi qualificatif UFA B. Les U-20 ont démarré le dernier stage avant la compétition prévue en main au Niger. Et puis, vous aurez l'information insolite vers la fin du journal. Bienvenue à tous. Deux nouveaux diplomates, notamment du Brésil et des Etats-Unis, accrédités au Togo, ont présenté ce matin leurs lettres de crayons au chef de l'État Fort Esosna Nansimbe. L'ambassadeur du Brésil au Togo, M. Ney Futuro Bitancourt, promet d'oeuvrer pour l'affermissement des relations bilatérales entre les deux pays. Nous avons déjà une coopération très importante dans le domaine agricole. Le coton, elle a plus de 10 ans, elle a déjà laissé des bénéfices très structurants, très matériels ici au Togo. Ainsi que dans d'autres pays qui font partie de ce projet. Il s'appelle le coton fort plus 1. C'est Tchad, Niger, Mali, Burkina et le Togo. 4 pays plus 1, 5. Ce projet a créé déjà un centre de recherche sur le coton. Il a apporté de nouvelles semences, semences de haute productivité, formation de personnel, extensionnisme rural. Maintenant, nous avons un nouveau projet dans le domaine des couloirs de foragères pour accommoder les tensions causées par la transhumance dans les pays au nord du Togo, proche du Sahel. C'est une question très importante qui affecte aussi la sécurité intérieure du pays. Nous pensons au manioc, à la santé. Il y a beaucoup d'idées. Nous avons une bonne coopération pour la formation des militaires togolais dans les académies brésiliennes. Nous voulons pousser tout ça et faire encore plus. Parce qu'entre le Brésil et le Togo, il y a beaucoup de questions communes. Nous avons beaucoup d'empathie entre nos peuples. Le Brésil est le deuxième pays avec la plus grande population d'origine africaine. Ils sont brésiliens, mais ils sont tous venus d'ici. Après, le Nigeria, c'est le deuxième plus grand pays avec une population d'origine africaine. Donc, nous avons beaucoup à échanger. Nous avons beaucoup de racines communes. Il y a une présence ancienne du Brésil au Togo et une présence ancienne des Togolais au Brésil. Le parcours de son Excellence Néi Futuro Bittencourt avec vous, Juliette Kandé. Après ses formations universitaires en génie, en communication sociale et journalisme et l'obtention du diplôme de l'Académie diplomatique du Brésil en 1983, M. Futuro Bittencourt a occupé de hautes responsabilités. Au plan national, M. Néi a entre autres occupé le poste de conseiller du secrétaire général adjoint aux affaires politiques entre 1995 et 1996, coordonnateur général de la planification administrative de 2004 à 2006. A l'extérieur, il a été de 2006 à 2009 conseiller à l'ambassade du Brésil à Washington et de 2009 à 2012 ministre conseiller à l'ambassade du Brésil à Maputo où il occupa le poste de chargé d'affaires. En février 2013, il fut promu ambassadeur du Brésil à Yaoundé et en décembre 2017, il occupa le poste de consul général du Brésil à Nagoya. Au Japon, il est marié et père de cinq enfants. Le second diplomate est Mme Elisabeth Fitch-Simmons, ambassadeur des USA au Togo. Elle entend renforcer les liens de partenariat et de coopération, notamment dans les domaines éducatifs, économiques, militaires et politiques. Mme Elisabeth Fitch-Simmons. Je suis ravie d'être ici au Togo comme l'ambassadeur des États-Unis d'Almérie. Également, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité pour rencontrer son excellence, M. le Président de la République du Togo, et l'opportunité pour présenter mes lettres de créance. Nous avons discuté le partenariat profond, solide entre nos deux pays. Je suis sûre que nous allons augmenter les connexions économiques, culturelles, éducatives, militaires et politiques entre nos deux pays dans les prochaines années. J'espère que Togo va devenir un hub logistique, un hub numérique en l'Afrique de l'Ouest, avec le soutien des États-Unis. Les États-Unis voudraient soutenir la croissance togolaise. Je voudrais voyager dans toutes les régions togolaises pour rencontrer le peuple togolais dans leur diversité. Merci pour l'accueil chaleureux. Le parcours de Mme Elisabeth Fitzsimmons à suivre dans nos prochaines éditions. Toujours en marge des activités à la présidence de la République, après la remise des lettres de créance, le vice-président de la République de la Côte d'Ivoire, Thiemoko Meilietskone, a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre du Mono par son excellence Forrestes Mnaniasimbe. La noble cause en donnant des gages de son dévouement et ses efforts incessants ont mérité l'estime et la reconnaissance du président de la République. À l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, le président américain Joe Biden a adressé un message de félicitation au président de la République Forrestes Mnaniasimbe. Le message dit ce qui suit. Le peuple américain se joint à moi pour vous féliciter ainsi que le peuple togolais à l'occasion de la souveraineté internationale le 27 avril 1960. Depuis l'indépendance du Togo, les États-Unis n'ont cessé d'apprécier notre partenariat à travers nos efforts pour mieux sécuriser nos pays et le reste du monde. Je vous félicite pour votre engagement dans les domaines sanitaires et sécuritaires au profit du peuple togolais. Je loue les efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre le fléau de la violence régionale et pour atténuer les effets dévastateurs de la COVID-19. Comme nous marquons un pas devant au-delà de la pandémie, les États-Unis sont toujours ouverts à la poursuite de la collaboration pour faire asseoir la sécurité, la démocratie et faire progresser la prospérité économique du peuple togolais. Nous espérons vivement renforcer et continuer notre partenariat. Meilleur vœu pour votre fête d'indépendance, c'est signé Joe Biden, président des États-Unis. Ce mardi 26 avril 2022, veille de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo, nous allons essayer de joindre notre envoyé spécial sur place au monument. Mille Kagboku, bonjour. Bonjour Bénédicte Kanda, bonjour à tous. Nous sommes depuis 10 heures sur le site du monument de l'indépendance pour suivre bout en bout les derniers réglages avant 18 heures, heure à laquelle le chef de l'État, président de la République, est attendu. Vous qui êtes déjà sur les lieux de l'indépendance, que peut-on retenir à quelques heures du rallumage de la flamme de l'indépendance ? Le site est décoré à l'image des couleurs nationales. Partout dans les allées, entre les jardins taillés pour la circonstance, vous verrez des drapeaux togolais flottant dans l'air. Des fleurs et arbres rangés spectaculairement, qui prennent l'allure des champignons au creux d'une forêt. Nous sommes avec la direction des services techniques du district autonome du Grand Lomé, des techniciens vite reconnus de par leurs gilets jaunes sur lesquels on peut lire « District autonome du Grand Lomé ». Une vingtaine de techniciens qui sont bien acharnés ici en déchargeant le bus de rouleaux de tapis présidentiels. Ces rouleaux de tapis sont déjà placés pour la circonstance. Tapis sur lequel le fils de la nation prendra sa marque avant d'aller rallumer la flamme ce soir à 18 heures. Sous le monument, la boîte du gaz butane reliant l'assiette entre les deux mains de la statue femelle est déjà au point pour la cérémonie de ce soir. Ce qu'il faut ajouter, Bénédith, avant de chuter, est que tout autour de la clôture du monument, la circulation n'est pas du tout perturbée. Tout le trafic est encore normal, comme d'habitude. Depuis le site de la place de l'indépendance à Lomé, entre l'hôtel du 2 février, le district autonome du Grand Lomé et le palais des congrès de Lomé, Sabine Bayaro, Milek Agboukou, à vous, en attendant 18 heures, l'heure de la cérémonie de rallumation de la flamme de l'indépendance. Tout à fait, merci à vous, Milek Agboukou. La suite du programme de la célébration avec vous, Nathalie Paneguet. Dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de notre indépendance et pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire encore en vigueur relativement à la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, les différentes manifestations irrelatives se feront comme suit. Mardi 26 avril 2022, 18 heures, réanimation de la flamme de l'indépendance par son excellence, M. Faure et Sos Naniasingbe, président de la République. Seules les personnes suivantes y prendront part. Il s'agit des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement désigné, des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des personnalités civiles invitées, du général, chef d'état-major général des FAT, des chefs d'état-major des armées. Mercredi 27 avril 2022, à l'omé, 8h30, défilé militaire présidé par son excellence, M. Faure et Sos Naniasingbe, président de la République, à la place des FAT. Seules les personnes suivantes détentrices de cartes d'invitation y prendront part. Il s'agit des présidents des institutions de la République, du général, chef d'état-major général des FAT, des membres du gouvernement, des personnalités civiles distinguées, des membres du corps diplomatique, consulaire et des représentants d'organisations internationales, des députés à l'Assemblée nationale, des chefs d'état-major des armées et des officiers généraux, des officiers supérieurs des FAT, des directeurs généraux d'institutions et de sociétés, des directeurs de cabinets et secrétaires généraux, des membres d'institutions de la République, des préfets et des maires, des représentants des partis politiques, des autorités religieuses et traditionnelles. La mise en place doit être terminée à 7h30, dans les chefs-lieux de région. 7h, défilé militaire par les éléments des forces de défense et de sécurité présents. Seules les personnes suivantes y prendront part. Il s'agit des préfets, des députés à l'Assemblée nationale présents, des maires, des conseillers municipaux, des responsables administratifs, des responsables des partis politiques, des chefs de canton, des responsables religieux. Signé, le ministre d'État, Payadoa Boupeci. Merci à vous, Nathalie Paneguet. Série de production dans le cadre de l'anniversaire de l'indépendance du Togo. Nous évoquons aujourd'hui les armoiries. C'est deux ans après l'accession à l'indépendance que le Togo a adopté ces armoiries. Il s'agit de deux lions au dos opposés. Retour sur le sens de cet emblème dans l'histoire du Togo avec Gracia Egomama et André Confineau. On veut parler un peu des armoiries. Qui sait ce qu'on appelle armoiries ? Les armoiries du Togo. Lycée Lomé-Cité, au cœur du quartier des Étoiles, dans l'enceinte de l'école primaire publique Boun, une école coloniale. Elle avait pour mission d'apporter la connaissance livresque aux jeunes du Togo. Et depuis 1960, cette école sert plutôt à apporter la connaissance aux jeunes du Togo indépendants. À quelques heures de la célébration de la section du Togo à la souveraineté internationale, le 27 avril, Halourou Maman, chargé de cours d'histoire et géographie au lycée Lomé-Cité et enseignant-chercheur au département d'histoire et archéologie à l'université de Lomé, donne des explications sur les armoiries et les décrits. Une représentation de bas-reliefs sous forme ovale qui montre deux drapeaux togolais. La devise du Togo, travail, liberté, patrie, est deux lions adossés. Pendant ce cours interactif, les élèves répondent aux questions, notamment sur la signification des armoiries. Oui, dis-vous. Les deux lions défendent la patrie. Très bien. Qui dit autre chose ? Les deux lions mettent en sécurité le Togo. Donc, les deux lions, de par leur position, défendent la nation togolaise, défendent le territoire togolaise. Le cours finit sous le cours de midi. Quelques élèves retournent à la maison pendant que d'autres prennent la pause sous l'énime. Docteur Mammane rejoint la salle des professeurs. Après une gorgée d'eau, il évoque la question de modification. C'est vrai que dans certains ministères, beaucoup ont fait un mauvais usage des armoiries. À telle enseigne, qu'à un moment donné, il y avait des faux armoiries qui sont utilisées, mais à proprement parler, il n'y a pas eu de modification officielle en tant que telle. Donc oui, c'est la première forme de l'armoirie là qui est toujours en vigueur malgré les tentatives de modification. Les armoiries du Togo furent adoptées depuis mars 1962. Elles n'ont jamais été modifiées. Merci à vous, Gracia et Gomama. Vous suivrez une édition spéciale sur la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance demain mercredi de 6h30 à 13h sur les antennes de Radio Lomé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.gb La suite de ce journal ouf de soulagement pour les commerçants du grand marché de Lomé. Leur marché brûlé en 2013 va être reconstruit. Le gouvernement a procédé ce matin sur le site au lancement des travaux de sa reconstruction. Yaouk Amake. Ces travaux démarrent enfin après la pose de la première pierre en 2020 pour cause de coronavirus. La cérémonie de lancement a été placée sous le signe de la prière. La ministre Jurea Toucassa Traoré des travaux publics nous situe le sens des prières. Il a plu à Dieu ce jour que ces travaux-là puissent démarrer. Les femmes du grand marché d'Adaolato ont souhaité pour ce démarrage commettre les travaux dans les mains de Dieu pour que tous les travailleurs puissent construire ce marché dans la paix sociale sans qu'il y ait accident. Les travaux durent 16 mois et l'entreprise d'exécution des travaux Porteo BTP promet un édifice à la hauteur des attentes des femmes et hommes du marché d'Adaolato. Son coordonnateur technique Michel Lénine décrit l'architecture de l'édifice. Un bâtiment qui soit à la hauteur de leurs besoins c'est-à-dire un bâtiment qui réponde à l'ensemble des besoins de la population des marchands ici. Un bâtiment aéré un bâtiment dans lequel on aime vivre et qu'on aime travailler. Des prières chrétiennes et musulmanes qui ont été dites demandent à Dieu de permettre que le grand marché de l'Omé puisse renaître de ses cendres sans difficulté. Yaou Kamake, séminaire virtuel ce mardi au siège de l'Assemblée nationale du groupe d'amitié chine et le groupe parlementaire d'amitié de l'Afrique francophone. L'exploration et la pratique de la démocratie des organes législatifs chinois et africains sont à l'ordre du jour. Les détails dans nos prochaines éditions. Les chercheurs et étudiants ouest-africains veulent prévenir les risques d'inondations. Ils échangent pendant 4 jours à l'Omé. Ils élaborent des stratégies écosystémiques visant à réduire les risques actuels et futurs des inondations au moyen d'une approche participative. Professeur Kwami Kokou, directeur national de la recherche au Centre de recherche sur le changement climatique. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a élaboré et signé son premier programme cadre national en mars 2020. Ce programme définit les principaux secteurs d'activité pour lesquels les applications nucléaires peuvent jouer un rôle important pour le développement socio-économique du pays, notamment l'agriculture, le levage, les ressources en eau, la radioprotection et la sécurité nucléaire, la nutrition humaine, la licorne des insectes nusives, la médecine humaine. Cette rencontre est organisée pour contribuer à une meilleure connaissance des actes de coopération entre le Togo et l'AEA à travers la présentation du rapport d'activité 2020, apprécier le niveau d'ancrage des projets AEA dans les dispositions institutionnelles en place, recenser les difficultés majeures, rencontrer fonctionnement et rapportage et proposer des solutions palliatives, envisager les perspectives pour une meilleure valorisation de la coopération technique. Cette initiative est saluée par le premier vice-président de l'Université de Lomé, professeur Batawila Komla. La problématique abordée dans le présent projet est d'actualité et non seulement un sujet de recherche scientifique, mais aussi un sujet d'une très haute priorité pour nos pays et en particulier pour notre pays de Togo. Face à ce phénomène, le gouvernement tégolais réagit chaque année par la construction de caniveaux pour le drainage des eaux de pluie et la sensibilisation des populations sur la gestion des risques d'inondation. Sport, football, les éperviers U20 ont démarré hier le dernier stage de préparation du tournoi qualificatif Ufo AB. Occasion pour Amitokodo Mensan et Cepola de faire les derniers réglages avant le déplacement sur le Niger. Edo Assignon. Ce dernier rassemblement permettra à la sélection junior de peaufiner les derniers réglages avant de prendre la direction du Niger où elle va participer du 7 au 21 mai 2022 au tournoi qualificatif Cannes U20 Algérie 2023. Logé dans le groupe A aux côtés du Niger, pays haute de la compétition, du Bénin et de la côte d'Ivoire, le Togo peut compter sur des expatriés, notamment Enzo Dovlo, Dokejozue ou encore Ajavon convoqué par Amitokoro Mensan. Ce dernier stage prend fin le 5 mai prochain. Qui de l'ACK de Karao Asco remportera la coupe de l'indépendance édition 2022 ? Réponse ce mercredi au stade de Kegue où les deux équipes s'affrontent pour la finale. Vainqueurs respectivement de l'étoile filante et de l'Est de Goport de Lomé en demi-finale. L'ACK et Asco qui se sont rencontrés trois fois cette saison se donnent encore rendez-vous. Cette finale sera donc une revanche pour les conducteurs de la cause. Asco à ACK c'est ce mercredi 27 avril jour de l'indépendance du Togo au stade de Kegue à 16h universel. Cannes féminines Maroc 2022 la Confédération africaine de football a dévoilé ce mardi la procédure du tirage au sort prévu vendredi prochain. Pour ce tirage trois pays ont été désignés têtes de série. Il s'agit du Maroc pays haut de la compétition du Nigeria et du Cameroun. Le Togo qui sera à sa première participation est dans le chapeau numéro 1. Cette canne féminine sera donc la première avec 12 participants et la phase finale aura lieu du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Pour finir la Ligue européenne des champions à bord de cette semaine la phase des demi-finales allées. Ce soir, Manchester City accueille Real Madrid à El Tiat Stadium. Demain mercredi, Liverpool affronte Villarreal. Avant de nous séparer, l'information insolite pour terminer, grosse frayeur pour Déborah, une jeune femme âgée de 25 ans et résidant dans une région en France. Elle a eu la très mauvaise surprise d'être rejointe dans sa douche par un serpent. Heureusement, le serpent, une couleuvre d'esculapes longue d'un mètre est parfaitement inoffensive. La présence de cette couleuvre dans la douche révèle un défaut d'étanchéité à l'extérieur de la maison, du réseau de canalisation, sans doute au niveau d'un citerneau, explique un spécialiste de quoi faire réfléchir à deux fois avant d'entrer dans sa douche. Madame, Monsieur, voilà, ici s'achève cette édition un peu longue, actualité oblige. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé arrobas radiolomé.tg radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada